... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Toc Afrique. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une question sociopolitique. Les réformes constitutionnelles, souvent soutenues en Afrique par une certaine volonté de prolonger un mandat présidentiel, la question a d'ailleurs été évoquée récemment à Niamey lors d'un forum d'anciens chefs d'État et de gouvernement africains. Donc, pour aborder cette question, nous sommes ici aujourd'hui avec Maître Moussa Saar. Maître, bonjour. Bonjour, Monsieur Youssef. Vous êtes avocat au barreau du Sénégal. C'est ça. Avec nous également, Pape Ibrahim Akane. Monsieur Akane, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions régionales à Ossua, Open Society Initiative for West Africa. C'est bien cela ? C'est bien cela. Alors, ma première question, Monsieur Akane, je crois que le choix de Niamey n'est pas fortuit. Parce qu'on le sait, le président Mohamedou Issoufou lui-même a déclaré qu'il ne se présenterait pas aux prochaines élections. C'est bien cela ? Tout à fait. Mais c'est aussi lié au fait qu'il y a quand même dans la sous-région quelques tentatives qui, même si elles ne sont pas aujourd'hui véhiculées de façon très claire, il y a des tentatives de changement de constitution pour permettre au président en exercice de garder le pouvoir. Et donc, l'idée c'était d'organiser une rencontre d'anciens chefs d'État pour montrer qu'il y a une vie après la présidence, après l'exercice du pouvoir. Et qu'il était nécessaire pour ces anciens présidents de s'organiser pour conseiller ceux qui sont pratiquement à la porte de pouvoir gérer les périodes transitoires à la vie post-présidentielle. Parce que c'est pendant cette période qu'on a observé que beaucoup de présidents de la République tentent de rester. De rester, c'est clair. Maître Sarr, ce que j'appelle le mandat de trop, pour ne pas dire troisième mandat ici, on sait que dans quelques pays encore africains, le principe est de mise. – Alors, est-ce qu'il y a donc, en fait c'est une interprétation à mon avis d'une certaine constitution selon ce pays, quelques-six pays je crois restent encore dans ce cadre-là. Est-ce qu'il y a donc, il suffit des textes légaux pour quand même asseoir une constitution inviolable ? – Bon, écoutez, M. Diouf, dans le principe, il n'existe pas de texte inviolable de manière absolue. Vous savez, la question du troisième mandat, que vous appelez le troisième mandat de trop, découle d'absence de culture politique et de culture démocratique. Les textes, c'est bien, mais ce qui conforte des textes, c'est à la base d'avoir une bonne culture politique. – Et ce qu'il faut constater, c'est qu'en Afrique, de manière générale, nos hommes politiques ont un déficit de culture politique. Et ce déficit de culture politique se constate même au niveau de leur parti, avant leur accession au pouvoir. Et ce n'est pas étonnant que lorsqu'un homme politique, dans le cadre même de son association, de son parti politique, ne respecte pas les règles démocratiques internes, qu'on soit surpris d'arriver au sommet de l'État avec tous les moyens finissaires. – D'alternance et de leadership à la tête du parti. – Oui, il n'y a pas de débat démocratique, il n'y a pas d'alternance à l'interne. Je dis que ce déficit démocratique que vivent les acteurs politiques se répercute lorsqu'ils arrivent au pouvoir, où ils ont plus de moyens financiers, il y a les fraudeurs, etc. Donc ce n'est pas étonnant. Mais en tout cas de cause, il nous appartient, et il nous appartient aux États, au peuple africain, de créer les conditions au niveau de la charte fondamentale, dont la charte fondamentale, de nos constitutions, de sanctuariser l'impossibilité de solliciter un troisième mandat. Ça veut dire d'indiquer que dans un pays, on n'a pas droit à plus de deux mandats successifs. – Le sanctuariser, en indiquant que cela n'est pas susceptible d'une révision constitutionnelle. Ça, c'est le premier élément. Si on sanctuarise cela, et de manière claire, en indiquant également qu'on n'a pas droit à deux mandats, on peut être encore plus précis en précisant que ce mandat, que cette disposition, entre immédiatement en vigueur, même le mandat obtenu avant cette disposition, etc. C'est pour vraiment éviter des possibilités d'interprétation pour ne pas polluer l'atmosphère politique et ne pas créer des situations d'instabilité politique qui peuvent avoir des répercussions sur le plan social. Mais la première règle, en tout cas, c'est d'avoir des constitutions claires, bien écrites, bordées, de toutes possibilités d'interprétation source de divergences et de conflits. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les constitutions africaines. – Oui. Bon, des constitutions sujettes à interprétation, on ne revient tout de suite. – Parce que les dispositions transitoires ne sont pas claires. – Vous l'avez dit tout à l'heure, parlons de stabilité, et c'est là que je viens à M. Kahn. Le renforcement de la démocratie participerait quand même à une stabilisation du climat sociopolitique, n'est-ce pas ? – Oui, tout à fait. Mais je pense ici qu'il est important de convoquer l'histoire. Comme on l'a dit tout à l'heure, M. Tsar, si on considère l'histoire de notre continent depuis les indépendances, jusqu'aux années 80, je dirais même jusqu'aux années 90, on n'avait que des présidents qui se faisaient réélire de manière indéterminée. Il y avait quelques rares pays dans lesquels, ou peut-être parce que le président est mort, ou comme par exemple au Gabon à l'époque, qu'on a changé. C'est au début des années 90, quand il y a eu les grandes batailles démocratiques sur le continent, et notamment les conférences nationales, que pour la première fois au Bénin, qu'on a imposé dans la Constitution un mandat, deux mandats, de 4 ans ou de 5 ans. Le président et ça a marché, et les autres ont essayé de le mettre en place. Il se trouve que quand ces pays-là ont commencé à fonctionner sur la base de compromis, de règles que tout le monde acceptait, quelques-uns sont parvenus quand même à briser ces consensus-là, et donc à s'imposer. Et le Togo est un exemple parfait, où on avait décidé à la conférence nationale qu'on allait faire du mandat, la conférence de 92, et jusqu'à présent, le combat des politiciens, c'est de dire « revenons à la Constitution de 92 ». Et ça a été brisé. Pourquoi cela se fait ? C'est là où on devrait vraiment poser la question, parce qu'il me semble que c'est lié à plusieurs facteurs. Chaque fois que les dirigeants ont accepté les deux mandats, c'est parce que politiquement, ils étaient minoritaires. Politiquement, on leur a imposé cela. Ce n'est pas parce qu'ils avaient la conviction que cela devait se faire. Et quand les conditions politiques ont changé, ils ont changé avec. Mais dans les autres pays où les convictions politiques étaient claires, étaient vraiment assises sur quelque chose de solide, ça n'a pas changé. Le meilleur exemple que je vais vous donner pour terminer, c'est le Cap Vert. Jusqu'à le Cap Vert, la réforme a commencé en 91. Jusqu'à présent, rien n'a changé au Cap Vert sur cette question. Et on a eu beaucoup d'alternance. Et la situation s'est stabilisée. La culture politique dont ils parlent est maintenant une réalité. Est-ce que la société civile peut jouer ce rôle d'avant-gardiste pour quand même ne pas attendre une période électorale ou préélectorale pour quand même dire non à un mandat de trop ? Mais c'est ce qu'elle fait. Mais de quelle force dispose la société civile ? Mettre ça, le Sénégal l'a vécu en 2012 avec Abdoulaye Ouad. Le Burundais également avec Korunziza en 2015. Cette question d'interprétation des constitutions où il faut la question de la remise à zéro du compteur, est-ce qu'il y a lieu de cadenasser cette constitution pour qu'il n'y ait plus matière à interprétation ? Parce qu'on a vu, par exemple, pour le cas du Sénégal, des constitutionnalistes, pour ne pas dire des avocats plus généralement, défendre ce que les autres rejetaient. Oui, mais c'est parfaitement compréhensible. Donc il est nécessaire de cadenasser. C'est pourquoi je parlais de sanctuarisation, de cette impossibilité de réviser et de réviser de manière claire la question du deuxième mandat. Nous l'avons vécu au Sénégal parce qu'en réalité, c'était une demande forte de la classe politique de dire qu'il faut limiter le mandat à deux. Mais il n'était pas, au moment de la technique logistique, au moment de l'écriture des textes, il n'était pas indiqué de manière claire dans les dispositions transitoires que le premier mandat en faisait partie. Et ça laisse la porte ouverte à des interprétations. C'est ça qu'il faut éviter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au moment de la négociation pour limiter les mandats à deux, certainement certains acteurs politiques ne sont pas convaincus. C'est parce que la conjoncture politique ou sociopolitique fait qu'ils sont obligés d'être d'accord. Mais c'est en connaissance de cause qu'ils laissent une porte entre-ouverte pour laisser la possibilité d'interprétation. Donc le problème de fond, c'est une question démocratique, de culture démocratique. Nous avons, dans certains pays africains, un déficit de culture démocratique. Et c'est ça qui est à l'origine de tous les problèmes. Parce qu'un chef d'État donne mandat à des juristes, à des constitutionnalistes d'écrire un texte sans qu'il soit convaincu de s'en limiter à deux mandats dans l'hypothèse où le peuple lui fait confiance, en les brifant et en laissant entre-ouverte une possibilité d'une interprétation légale et légitime et en se disant, je vais regarder au cours de mon deuxième mandat, si les conditions sociopolitiques le permettent, je vais déclarer ma candidature. Maintenant, si les conditions ne le permettent pas, je vais laisser tomber. C'est ce jeu politique ou politicien qui est à l'origine de tous les problèmes. Donc il faut sanctuariser cette impossibilité de la révision constitutionnelle en ce qui concerne les deux mandats consécutifs, mais toujours quand il y a l'hypothèse d'un nouveau régime qui arrive, toujours d'inclure dans la constitution que ce mandat en fait partie pour qu'il n'y ait aucunement possibilité d'un débat. Maintenant, s'ils cherchent un autre coup de force, le peuple appréciera. Mais au moins juridiquement qu'on règle d'abord ce problème-là. Vous savez, cette question-là, elle est intéressante en ce sens que vous pouvez mettre en place des garde-fous, mais rien n'interdit au président de la République par la constitution d'organiser un référendum. Et un référendum peut porter sur n'importe quoi. Là où on peut... Sauf si il est indiqué clairement que cette disposition ne peut faire l'objet d'une révision, que ce soit par la voie référendaire comme par la voie législative. C'est impossible. La disposition limitative de ce mandat-là est toujours... C'est vrai, c'est pas impossible. Oui, mais un référendum, par nature, c'est permettre au peuple de décider sur tout. C'est ça qui est le problème. Mais je vais vous donner juste un exemple tiré des systèmes constitutionnels, surtout des pays nordiques, qui est vraiment... Le Danemark, par exemple, qui est un exemple très intéressant où, quand vous voulez faire une réforme constitutionnelle, d'abord, le Parlement qui fait la réforme constitutionnelle, quand la réforme constitutionnelle est acceptée, il y aura nécessairement dissolution du Parlement et l'organisation de nouvelles élections. Et c'est le nouveau Parlement élu qui va finaliser le texte. Et si ce Parlement élu refuse, maintenant le texte n'est pas accepté. Ça, c'est un double barrage qu'on met en place. Parce que tant qu'on est dans le système classique, on ne pourra jamais s'en sortir. La Guinée est l'exemple patent. La Guinée, il est inscrit dans la constitution que le président de la République ne peut pas faire plus de deux mandats. Lorsque le président a été réélu, le président de la Cour suprême lui a dit dans son discours d'accueil, « Monsieur le président, j'espère que vous ferez tout pour respecter le serment que vous venez de prêter. » Sauf que pour la Guinée, ils n'ont pas allé au bout de la logique. Autant il était indiqué qu'il n'était possible que de faire deux mandats, mais il n'était pas inscrit que ces deux mandats ne pouvaient pas faire l'objet d'une révision. Il faut deux mandats, mais indiquer que ce texte ne peut pas faire l'objet d'une révision, que ce soit par voie référendaire ou législative. Mais même si cela inscrit aussi, ça pose un autre débat démocratique. Est-ce qu'une génération a le droit de sanctuariser de manière définitive pour dire dans son temps, on ne peut pas changer ? Ça aussi, c'est une question démocratique. C'est ça aussi. Pour dire, c'est une question complexe. Mais la meilleure manière, M. Diouf, encore une fois, pour régler cette question, c'est la culture démocratique. Dans les grandes démocraties, on n'a pas besoin de dire que vous n'avez droit qu'à deux mandats. Et les gens font deux mandats, ils s'en vont. On n'a pas besoin de l'inscrire. Tant qu'on n'arrivera pas à ce niveau, ça veut dire qu'il y a toujours du travail à faire sur le plan démocratique. C'est ça le combat. Est-ce que cette volonté de vouloir rester au pouvoir est souvent sous-tendue par une certaine gouvernance, pour ne pas dire une mauvaise gouvernance ? Moi, je ne pense pas que ce soit une mauvaise gouvernance. C'est lié à l'idée que les gens se font du pouvoir. M. Sarr a parlé de la culture démocratique. Je veux bien. Si vous prenez l'exemple d'un pays comme le Bénin, j'y reviens. Parce que depuis 1990, jusqu'à nos jours, jusqu'à présent, au moment où je vous parle, pas une seule virgule de la Constitution n'a été changée. On pouvait penser que ce pays-là, en 40 ans, les gens ont quand même gagné une certaine culture démocratique pour accepter. Il y a eu plusieurs alternances au pouvoir et tout. Aucun président n'a fait plus de deux mandats depuis 1990. On aurait pu le penser. Mais regardez ce que Talon est en train de faire. Ça montre qu'on n'est pas à l'abri. Le travail dont M. Diouf parle, c'est un travail permanent. Il faut tout mettre en œuvre pour que, dans nos pays, chaque fois que ces problèmes se posent, on ait des manières de régler la question sans que le président ait la possibilité d'aller vers un troisième mois. Mais ça, c'est la réalité. Ça veut dire qu'en matière démocratique, c'est comme en matière d'État de droit, il n'y a jamais d'acquis définitif. Ça veut dire qu'il peut y avoir des périodes de flux et de reflux. Même si pendant 40 ans, 50 ans, il y a un regain d'activité démocratique, de vitalité démocratique, il appartient à tous les acteurs politiques, comme la société, d'être vigilant. On est en train de constater au Bénin un reflux. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'acquis. Même au Sénégal, le débat se pose sur le plan démocratique. Ça veut dire qu'il appartient à toute la société, dans tous ses composants, d'être toujours vigilant pour non seulement sauvegarder l'acquis démocratique qui est intervenu à la suite de longues luttes, de beaucoup de sacrifices, mais également d'ouvrir des champs d'innovation démocratique pour ne pas larguer. Moi, j'ai été plusieurs fois au Bénin. J'étais surpris. Une fois que je suis sorti à aller en ville, j'ai rencontré plein de motos, etc. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils disent que c'est le vieux qui était sorti. Quand Mathieu Curéco sort et qu'il rentre, c'est toute la population qui le raccompagne. Il faut qu'on soit vigilant, qu'on fasse preuve de veille, etc. sur ce combat permanent. Sanctuariser une constitution, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans 100 ans, les données peuvent songer. À mon avis, pourquoi ce chiffre de deux ? Le peuple serait, à mon avis, très souverain de limiter, par le vote, le mandat du président. Deux mandats. C'est selon les... Pratiquement, dans beaucoup de pays francophones, je pense que c'est selon les cultures démocratiques. Mais généralement, si tu as travaillé pour un pays pendant 10 ans, tu auras fait le maximum de ce que tu pouvais pour améliorer la situation des personnes. Ça, c'est un. Deuxièmement, toute société a besoin de temps en temps de renouveler sa classe politique. Et un moyen de renouveler la classe politique, c'est de ne pas permettre à ceux qui ont déjà fait 10 ans de se représenter. Parfois, on ne le voit pas, mais un pays comme l'Angleterre, chaque fois qu'un dirigeant d'un parti politique a perdu une élection en Angleterre, cette personne-là ne peut... On le perd des radars parce que c'est fini pour lui. C'est ça, la culture démocratique dans ce pays. On ne peut plus aucun... L'ancien Premier ministre qui a organisé le Brexit ne peut plus venir se représenter pour quelque élection que ce soit. Ça, c'est une culture démocratique qui permet un renouvellement de la classe politique. Il faut que l'on trouve les moyens dans nos sociétés d'amener à un renouvellement de la classe politique. Regardez, dans certains pays comme l'Ouganda, un pays où 80% de la population n'a connu qu'un seul président de la République. Et qui peut se représenter en 2021. Parce que le principe de limitation du mandat a été supprimé. Est-ce que vous pensez que ça, c'est normal ? Je ne parle même pas de la personne en tant que telle qui a rendu un service. Le peuple est souverain pour élire, mettre fin à ce mandat. Oui. Il est souverain théoriquement, mais dans la pratique, qu'est-ce que le peuple peut faire ? Regardez, actuellement, il y a un dirigeant qu'on appelle Bobby Wine qui est très populaire. Mais on fait tout pour lui interdire même la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle à venir. Donc, vous voyez que ceux qui sont au pouvoir disposent quand même des moyens d'empêcher les autres d'arriver au pouvoir. Et ça, c'est un problème. Oui. Mais ça, moi, je voudrais en venir dans l'élaboration même de la Constitution, quelle que soit la rédaction. Est-ce que ça ne devrait pas être un travail très inclusif ? Mais forcément, la Constitution, c'est le texte le plus politique dans un pays. Et c'est le texte fondateur. D'ailleurs, c'est pourquoi, lorsqu'on redise les Constitutions, au-delà des constitutionnalistes qui sont spécialistes de la technique logistique, qui peuvent faire un benchmarking pour faire des comparaisons pour essayer de trouver le meilleur système, toujours les acteurs politiques sont conviés pour donner leur point de vue. Parce qu'en principe, et c'est le cas, la Constitution a une essence politique. Si vous regardez le Conseil constitutionnel français, tous les anciens présidents sont membres du Conseil parce que c'est politique. Donc, les politiques sont conviés. Maintenant, encore une fois, le droit ne peut pas tout régler. Il faut le droit pour mettre en place un cadre. Mais le plus important, c'est de travailler à avoir une culture politique adéquate, une bonne culture démocrate. C'est ça qui va nous éviter de faire du juridisme. Parce que nous perdons énormément de temps en Afrique, à la veille de la fin d'un deuxième mandat, de cogiter, d'entreprimer, de commenter sur des textes de droit. Alors qu'on n'avait même pas besoin de limiter. Maintenant, c'est le contexte historique qui justifie cette limitation. Et même en procédant à cette limitation, un problème démocratique se pose. Est-ce qu'une génération, je viens de le dire, a le droit d'imposer à d'autres générations des mandats, etc. Mais tout cela est lié au contexte politique africain qui est lié à ce déficit démocratique, mais également au fait que dans nos pays, la politique est une activité professionnelle. C'est un problème de culture politique, c'est un problème de culture démocratique. Maintenant, on est obligé, en attendant, que nos leaders, notre classe politique, acquièrent cette culture démocratique qui permet de créer une stabilité dans l'espace sociopolitique qu'on essaie de légiférer sur le plan juridique en légiférant très bien, sans laissant aucune possibilité à une quelconque interprétation. Ce que vous dites là est tellement vrai que dans un pays comme le Kenya, où la constitution, après la crise de 2007, la constitution a été élaborée avec la population, c'est l'une des constitutions aujourd'hui pour laquelle le peuple est prêt à mourir pour éviter qu'on la tripatouille. C'est la même façon, le Bénin, c'est parce que tout le monde a participé à l'élaboration de la constitution que tout le monde fait un effort pour que si la constitution doit être changée, elle doit être changée pour le bénéfice de tout le monde. Pas simplement pour le bénéfice de quelques personnes. Et tous les anciens présidents ont essayé de changer la constitution au Bénin, ils n'ont pas pu. actuellement au Kenya, il y a un grand débat sur l'idée d'introduire un poste de premier ministre, mais le débat est un débat national parce que tout le monde se sent quelque part concerné, pas seulement intéressé, concerné par les changements qu'il faut apporter à la constitution. Quand les constitutions sont inclusives, en conclusion, elles intéressent tout le monde. Quand elles ne le sont pas, c'est une petite casse, comme il l'a dit, qui va prendre en charge ses propres intérêts et c'est le peuple qui pâtit toujours. Mais dans le Sénégal, en 2001, on avait quasiment, en termes de proposition, une constitution inclusive. En 2001, les zones politiques, la société civile, tout le monde a participé et globalement, on était d'accord sur tout à part une question qui pose problème jusqu'à présent qui est un vestige de l'ancien parti unique, c'est l'article 38 où le chef de l'État peut diriger un parti qu'on doit enlever. Ça pollue notre espace politique. C'est ringard, c'est complètement dépassé. C'est un vestige des partis uniques. Mais c'était inclusif. Mais au moment de la rédaction, il y a eu des problèmes de telle sorte qu'un débat majeur qui a failli créer une cassure dans notre société, etc. Pour dire encore une fois, il est toujours bon d'avoir un leadership de qualité, un leadership transformationnel en Afrique pour faire les bons qualités. C'est donc la fin de cette émission. Je le rappelle, nous abordions cette question sur les réformes constitutionnelles en Afrique et la limitation des mandats. Espérons donc que le vent de la démocratie va continuer à souffler sur le continent pour asseoir les principes du constitutionnalisme, de l'État de droit et du respect de la volonté des peuples. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Mediain TV, Mediain TV Afrique. Sous-titrage ST' 501